Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Game Dave Tycoon Alors vous avez décidé, on recommence notre industrie Et j'en ai profité pour faire quelques petits changements Faut savoir que j'utilisais la version Windows 8 du jeu Et oui, je l'avais découvert comme ça Et donc maintenant il est sur Steam Donc j'avais le droit à une clé gratuite Et sur Steam je l'ai mis en français Et c'est parti, bienvenue dans Game Dave Tycoon Dans cette simulation d'entreprise, vous allez être transporté dans le temps Au début de la révolution du PC Pour démarrer votre propre entreprise de conception de jeux vidéo Dans les 35 prochaines années Vous pourrez construire l'entreprise de vos rêves Générer d'incroyables ventes de jeux Gagner des fans et devenir le leader du marché Avant de commencer votre aventure Vous devez donner un nom à votre entreprise Nom de l'entreprise UN Game It's in the game Et nom du joueur Unster Breacher Avec un soli, allez vous faire foutre C'est évidemment un homme Un homme charismatique Euh, alors Bon il avait cette coiffure là avant Donc on va lui laisser cette coiffure un peu dégueulasse Et On va l'habiller avec Swagance On va l'habiller avec Swagance Parce que c'est très très important le swag Ça c'est Swagance C'est un peu le swag des prisons Mais c'est le swag quand même Alors on l'apprécie Tutoriel Si vous désirez revoir les tutoriels Vous pourrez le faire dans le menu Head Pour accéder au menu Head Et aux autres fonctionnalités du GT Des jeux comme sauvegarder Charger ou créer une partie Appuyer simplement sur Echap Pour accepter au menu principal Félicitations Vous venez de créer votre propre entreprise de développement de jeux Pour le moment Votre bureau est encore dans votre garage Et vous êtes le seul employé Mais ne vous inquiétez pas Nombreuses sont les entreprises fructueuses A avoir commencé de cette façon Commençons à développer votre premier jeu Fermez ce message Puis cliquez n'importe où à l'écran Pour faire apparaître le menu d'action Succès débloqué Ah excellent 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 Allez ferme ta gueule Développer un nouveau jeu Avant de pouvoir commencer le développement Vous devez décider de quel genre de jeu Vous voulez créer Et lui donner un nom Vous pouvez aussi sélectionner De quelle technologie de graphisme Votre jeu sera doté Votre choix limité au début Mais avec un peu d'expérience Vous devriez pouvoir débloquer de nouvelles options Alors là on réapprend un peu le jeu C'est notre jeu numéro 1 Et pour commencer On va faire quoi ? Alors on a le choix Soit on se dit Bon On dit fuck le système On fait une grosse licence Et bla Soit On fait un jeu de merde Et un jeu de merde addictif J'ai choisi le jeu de merde addictif Candy Crash C'est un jeu de voiture Alors le thème Ah On a pas de jeu de voiture Ça décale Candy Crash Ça décale légèrement Candy Crash On va faire un jeu de super héros Mais il ne s'appelle pas Candy Crash Candy Crash c'est pour le turfu Candy Crash on va travailler dessus Vraiment je veux faire Candy Crash Un jeu de super héros Un jeu de super héros Donc Marvel X Tekken Non pas X Tekken Marvel Attendez on va choisir un joueur d'abord C'est un jeu C'est un jeu de stratégie C'est un jeu de stratégie Domination Voilà Marvel Domination Donc c'est un jeu de stratégie gestion Qui est sorti sur PC Où le but c'est de dominer le monde Pour dire aux autres Que c'est tous des merdes Voilà C'est un peu comme ça Que j'ai conçu mon jeu Heureusement on a 70 000 D'argent au départ Comme ça Pour le ouf Parce que sinon Ça aurait été la galère Et on fait un jeu en 2D Alors les jeux textuels C'est pas ma cam Donc On ne fait pas ça Le développement d'un jeu Se passe en 3 phases Au début de chaque phase Vous choisissez sur quel domaine du jeu Vous voulez vous concentrer Bien choisir le domaine Sur lequel Passer du temps Vous fait faire plus de points Pensez à quels domaines Sont importants pour le jeu Et lesquels le sont moins Si vous voulez une brève description Des différents domaines Référez-vous au menu d'aide Alors C'est un jeu de gestion Donc le gameplay est important Le moteur est important Et l'histoire et la cut C'est même négligeable Donc Ça va être un jeu vraiment Voilà On va beaucoup se porter sur le graphisme Moins la technologie On va faire comme les films Marvel Le développement a commencé Pendant le développement Des points seront générés Les points de jeu sont divisés En points de design Et de technologie Plus vous générez de points Mieux le jeu sera De temps en temps Des points de bug apparaîtront Il y en aura de moins en moins Quand vous serez plus expérimenté Les bugs doivent être résolus Avant de sortir le jeu A augmenter le temps Et le coût de développement Alors Là Le jeu est en cours de création Et Voilà C'est important C'est important On s'en bat la race Ouais Comme encore une fois Les films Marvel Les dialogues C'est pas important Ce qu'on veut C'est le Michael Bay event C'est de l'explosion C'est des effets visuels C'est tout ça Alors là Le jeu se développe Plus en technologie Qu'en design Ça n'a aucun sens Vu que j'ai mis Tous les points en design Mais allez-y Allez-y Faites quoi Ah Ah Voilà Là il se rappelle Il fait Oh j'ai fait une connerie Lol Pendant le développement D'un jeu Vous pouvez choisir D'y adjoindre Les fonctionnalités supplémentaires Pour le moment Vous ne pouvez que choisir Son de base Mais vous développez Rapidement de nouvelles options Ajouter des fonctionnalités supplémentaires Améliore globalement le jeu Mais aussi son coût Vous verrez aussi Le type de graphisme choisi Quand vous avez choisi Lors de la création du jeu C'est juste un rappel De votre choix Vous ne pourrez pas le changer En cours de route Euh Bah son basique On les met Eh je veux changer Non Graphisme Boum Design du monde Boum Le son C'est important Mais moins que les graphismes Là c'est vraiment Graphisme 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 Ça ne se voit pas dans les points Affectés aux différentes tâches Mais on est très graphisme Le développement de votre premier jeu Est maintenant terminé Vous pouvez appuyer sur le bouton Terminé Pour publier votre jeu Mais vous ne devriez faire Qu'une fois que la plupart des bugs Seront corrigés Sortir un jeu Sans en corriger les bugs Peut sérieusement En affecter la note Aussi Ne devriez pas En visite cette possibilité Que si vous avez besoin De l'argent Et que vous ne pouvez pas vous permettre D'attendre Donc on va corriger les bugs Et j'attends qu'il y ait plus de points En design Qu'en technologie Parce que je trouve ça Inhumain Que ce jeu Est plus de points De technologie Que de design Ah j'ai créé quelques bugs Ah j'ai corrigé Oh ok C'est bon Je vais me faire foutre J'ai compris l'idée Je finis le jeu Ça va me coûter trop cher Le développement de votre jeu Est maintenant terminé En développant des jeux Vous gagnez de l'expérience Et améliorez vos compétences A la fin du développement Il vous sera présenté Une synthèse de l'expérience acquise Synthèse qu'on connait déjà Et en plus on a des nouveaux records Ah il s'en fout Il me dit pas que c'est des nouveaux records Vu que c'est les premiers Qu'est-ce que ça fait ça ? On peut changer le nom du jeu Ah génial Si à la fin on se dit Hum Marvel domination C'est sympa Mais j'hésite Et bien on peut changer ça Ce qui est plutôt cool Votre jeu est maintenant terminé Va être mis en vente Nous devrions bientôt voir arriver Les critiques Et les premières ventes Alors On est personne On a pas d'argent Je suppose Ah si il y a déjà des critiques C'est cool Ouh là là Ouh là là Marvel domination ça ne plaît pas Bon 4 Voilà Après on débute dans le jeu vidéo On est une petite start-up Marrant par endroit Merci Joseph A de bons moments Merci Gertrude Et Le jeu de type stratégie Rentre bien sur les PC Ah oui Alors ça c'est d'accord On est d'accord Pas sur console Après avoir publié un jeu Vous pouvez prendre du temps Pour l'analyser Et faire un rapport Les rapports sont un bon moyen De gagner des points de recherche Ainsi que de bonnes idées Sur la façon de développer un jeu Pour faire un rapport Fermez ce message Et cliquez n'importe où Pour faire apparaître le menu Faire un rapport sur le jeu Choisir Le endgame Un nouvel acteur dans l'industrie Du jeu vidéo Vient de sortir son premier jeu Marvel domination Le jeu a réussi de bonnes critiques Après un si bon départ UN game Est sûr de gagner Des fans Rapidement Je ne sais pas si c'était UN game Ou UN games Que j'avais Que j'avais appelé L'entreprise avant J'ai des hésitations Je ne sais pas si j'avais mis un S Ou pas Mais c'est pas grave J'aime bien J'aime bien Marvel domination C'est vendu à 3029 exemplaires Dès la première semaine de vente Nous sommes classés numéro 59 des ventes Maintenant que votre jeu est en vente Vous pouvez en recevoir des recettes chaque semaine Vous pouvez voir comment votre jeu s'en sort En regardant le graphique des ventes Dans le coin supérieur droit De votre écran Marvel domination a remporté un tel succès Que nous avons maintenant 10 fans Le truc est top Et dans le top 100 des meilleurs jeux On gagne 10 fans Si c'est pas du bullshit ce jeu Non mais n'importe quoi Mais on va faire comme si rien n'était On avait une mise de départ de 70 000 On a un peu travaillé On a mangé et tout Et on est encore à 55 000 Il faut qu'on monte Notre analyse post publication de Marvel domination est terminée Et nous avons obtenu les règles suivantes Super héros et stratégie est une épouvantable combinaison Moteur semble être relativement important pour ce type de jeu Comment ça c'est une mauvaise combinaison ? Vous n'aimez pas mes gilets ? Les rapports sont un bon moyen de gagner des points de recherche et de nouvelles idées Les rapports sont importants et vous servent pour chaque jeu par eux Maintenant que vous avez fini votre premier rapport Regardez le menu de recherche Pour le verre, fermer ce message et cliquer n'importe où Machin menu Rechercher La recherche est importante pour débloquer de nouvelles options Et faire de meilleurs jeux Vous devriez essayer d'économiser assez de points de recherche Pour créer votre propre moteur de jeu Cela augmentera grandement vos jeux Conseil Essayez de développer des jeux présentant différentes combinaisons Thèmes et genres Pour une légère amélioration de la recherche Alors On va chercher un nouveau thème Et ce sera les militaires Les militaires ça nous a toujours touché dans notre combat de femmes Et donc On va faire quelque chose sur les militaires Alors ça va être quelque chose quand même Un petit peu particulier Parce que ça va être un jeu humoristique Ça va être un jeu humoristique Mais un jeu basé sur des faits historiques Des faits historiques lourds Militaire Et c'est un jeu d'action Et Non je peux Bon ah si Allez me faire foutre Il faut sauver Charlie Voilà donc c'est un jeu Vraiment Personne n'a compris la référence évidemment Parce que c'est quelque chose qui n'a pas été trop médiatisé C'est quelque chose qui n'est pas un jeu Mais je pense qu'il faut toujours rire de tout Et arrêter de rire Ce serait leur donner raison Alors on est parti pour notre jeu en graphisme V2 Il faut sauver Charlie C'est un mélange entre Il faut sauver Charlie Et il faut sauver Charlie Alors c'est quelque chose vraiment qui va marquer l'histoire Qui a mis un moteur important dans la communauté française Le gameplay on a quand même vu mieux Mais bon On va pas non plus se moquer Voilà c'était Le jeu a été un peu improvisé Et ils s'en sont très 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 bien sortis L'intelligence artificielle Alors de ceux qui ont sauvé Charlie Elle est très élevée Le design Bon il a été un petit peu abîmé Et les dialogues Il y a des bêtises On m'a été dit quand même Il y a même beaucoup trop de bêtises On va descendre ça Donc On repart Et on rentre dans la deuxième phase Du De la création Marvel Domination C'est maintenant plus en vente Il s'est vendu à 9 318 exemplaires Générant 62 254 de recettes Il n'y a pas d'unité Il n'y a pas de Il n'y a pas de monnaie Il n'y a pas de monnaie On va faire avec Alors le design du monde Comme je disais Il n'était pas terrible Le graphisme Ils ont pris un petit coup Et le son c'était cool Le son était très très cool Donc On remonte un petit peu Dans les stats de son Il y a beaucoup de bugs Il y a beaucoup de bugs Donc on va avoir du travail Les récentes études de marché Montrent que les ventes De Govodor Pas de Commodore G4 Pas de N64 G64 Pas N64 Dépassent régulièrement Celles de ses concurrents Dans le secteur des PC Les consommateurs Préfèrent son tarif Plus avantageux Sa plus grande disponibilité Et la meilleure flexibilité De sa configuration matérielle En comparaison Des autres ordinateurs personnels Les experts prédisent Que cela pourrait sonner Le cas là Des constructeurs concurrents Et bien on va tout simplement Débloquer Enfin faire un jeu Sur Commodore Sur Govodor G64 C'est un peu compliqué Très très vite On corrige ce petit bug On affecte ce petit point Et voilà C'est parti Pour Il faut sauver Charlie Alors ça on va en gagner les fans Nouveau record Quel triste record Le record du plus grand nombre De personnes dans les rues De Paris Depuis bien longtemps Créer un jeu Avec une bonne combinaison Sujet Genre Merci de me féliciter Avec un objectif Sur mes recherches Très qualitatives On va faire une recherche On va faire une recherche On va débloquer Un nouveau genre Alien On lance la recherche Et on regarde les Premières critiques De Il faut sauver Charlie A de bons moments Il y a eu aussi Des très très mauvais moments Après c'est pas très Très intelligente Un peu court Enfin un peu court On est quand même content Que ça ait pas plus duré Quand même L'accent mis sur la partisson A très bien servi ce jeu J'irai pas jusque là Mais merci Montre du potentiel Le potentiel On aimerait le voir Moins souvent Mais ça fait de notre jeu Un jeu correct Donc on ne va pas se plaindre Ça fait une On a la moyenne quoi On a notre petite 10 sur 20 Donc on est pas On est pas triste D'après les rumeurs L'entreprise japonaise Nintendo Projette de lancer Sa propre console de jeu L'entreprise Nivento Pardon Et Nivento est connu Pour le jeu d'arcade à succès Dink et King De nombreux experts Ici du milieu de l'industrie Ont émis les doutes Sur le fait que la console De jeu décolle Mais nous avons hâte De voir ce que Nivento Va sortir Allez finis de travailler Et vous avez terminé La recherche sur le thème Alien Alors on va faire un nouveau jeu Evidemment Qui va sortir lui Sur G64 Ça va être un jeu d'aventure Un jeu d'alien aventure Et Alors là ça va être plus Alors là ça va être plus Attendez Peut-être pas aventure Simulation Et Qu'est-ce qu'on pourrait faire On pourrait tenter On pourrait tenter un truc J'ai une idée E.T. Drink Party Donc en fait le jeu est simple Vous jouez E.T. Et votre but Est de rentrer chez vous Après avoir bu Donc c'est en soi Un jeu de simulation Je ne sais pas ce qu'ils appellent Moteur Mais on aime Alors l'histoire c'est pas vraiment Ce qu'on va bénéficier Enfin ce qui va être important Dans ce jeu Mais quand même On ne le néglige pas On gagne un petit peu d'argent Avec qui il faut sauver Charlie Euh L'intelligence artificielle Est très très bonne Les designs très très bon Alors les dialogues Laisse tomber Laisse tomber cet homme est ivre Il faut sauver Charlie Et établir un nouveau record de vente Pour l'entreprise Avec plus de 10 000 exemplaires vendus C'est une étape importante Dans l'histoire de UN Game Ah On est heureux On est heureux Il faut développer le jeu mec Il faut Il tape sur le clavier La main pas dans les Ah oui voilà Pas la main dans les cheveux C'est très très bien Et tu continues Tu continues Tu génères des poing Des poing Des poing Des poing Le son On va pas rajouter des coups Pour rien Le graphisme important Design important Et le son Voilà c'est vraiment pas Voilà C'est le design du monde aussi On le met un peu de côté Parce que le monde est flou Donc on s'en tape un peu Il faut sauver Charlie N'est plus en vente Il s'est vendu à 11 840 Et un exemplaire Générant 82 929 Ah il n'y a pas d'unité Ça m'énerve De recettes Aujourd'hui Nivento a confirmé Les récentes humeurs Et a annoncé son intention De sortir une nouvelle console De jeu Nommée Tess En début d'année prochaine La console est équipée D'un lecteur de cartouches Et d'une manette Au design unique Ah Ça c'est bien Ça j'aime beaucoup la Tess Moi vous savez Je suis un mec de Tess Donc j'apprécie vraiment Alors là on a une nouvelle combinaison Et un nouveau thème Donc x 1,5 Sur les bonus XP Ce qui est plutôt stylé De la tête au pillé Vous avez raison Et on continue de faire Nos petits jeux Tranquilou Tranquilou Pour devenir riche C'est principalement Notre objectif Et voilà On publie Et il de règle partie J'espère que les gens L'apprécieront Ah On va voir les critiques Allez un petit set J'aimerais bien un petit set Dans ce lot de critiques Un peu court Ouais mais Je suis en développement Un développeur indé moi les gars Enfin j'ai pas les moyens De faire des jeux Les jeux de type simulation Rentent bien sur la G64 Ah je suis content que ça vous plaise Ni bon ni mauvais Bon L'accent mis sur la partie graphisme A très bien servi ce jeu Ils font que des critiques Gentils Et ils sous-notent On se croirait sur jeuxvideo.com Bordel Ayez un peu de couille les gars Faire un rapport sur le jeu On va faire un rapport sur show et charlie Qui n'est plus en vente Donc on va On peut se permettre de faire le rapport Faire sur iti Droit une partie Je ne sais pas Pour Unsterbitcher de Patrick Et Daniel Klug Green Earth Game Salut Unsterbitcher Nous sommes les créateurs de Game Dave Tycoon Et nous voulons vraiment te remercier D'avoir acheté ce jeu Et de nous avoir aidé Ah ça c'est beau Voilà Là c'est par contre C'est un vrai message C'est un vrai créateur du jeu Qui dit merci Eh bien merci à vous messieurs Game Dave Tycoon est notre tout premier jeu Et ça représente beaucoup pour nous On espère vraiment que tu l'apprécieras Grâce à tes achats Ton aide pour notre petite start-up Nous permettra de faire de nouveaux jeux dans le futur Sérieux t'es génial mec Merci beaucoup Et amuse-toi bien sur Game Dave Tycoon Je trouve ça génial Il y a une petite hiberation des devs dans le jeu Comme ça Lâchement Et c'est très très cool Alors on va faire ça On attend d'avoir fini notre rapport Rapport qu'on ne va pas lire Vous vous en doutez Vous vous en doutez évidemment Notre analyse post-publication Taras Correspondance plein Et Trouvez un travail sous contrat Les contrats sont utiles Pour gagner un peu d'argent Quand vous êtes en manque de liquidité Et peuvent aussi servir A générer quelques points de recherche Les contrats demandent Que vous génériez Un certain nombre de points de design Et de technologie Avant de tomber à court de temps Choisissez vos contrats avec soin Si vous ne tenez pas les délais Pour un contrat Vous aurez à payer des pénalités Blablabla Alors Trois semaines pour faire ça Ça me semble Bien trop chaud C'est mort Allez Travaille plus vite Allez Esclaves turcs Allez La Turquie C'est très décevant Votre compte sera débuté D'une pénalité Et merde C'est Jason Je vois que notre contrat N'a pas été terminé Attends Faites attention au contrat Que vous acceptez Sinon les pénalités Vont vite s'adessionner Ne vous inquiétez pas Je suis pas rancunier Si vous voulez C'est à nouveau Dites le moi Habituellement j'ai de nouveaux contrats Tous les 6 mois Alors venez de quelques temps De temps en temps Donc on va faire un autre travail Sous contrat Voilà Par exemple Ça c'est facile Enfin je crois Allez 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 T'es bon José Allez Vas-y Vas-y Coum ça Allez Coum ça Excusez-moi Oh cool Il s'est moins bien vendu Que le précédent En même temps Il a eu des moins bonnes critiques Et pouf Money 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 And bitches On apprécie Et on va se développer Un nouveau jeu Mais évidemment Avant de développer Un nouveau jeu On fait une recherche De thème La comédie Alors je ne sais pas Si on va développer Un jeu de comédie Evidemment Mais Aujourd'hui Nivento a sorti la NES Sa nouvelle plateforme de jeu Mais 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 C'est bien De développer Tous les thèmes En un Et tout Pour Pour être Bon Écoutez Il faut avoir une pluralité Des possibilités Donc On fait plein de possibilités Je pense qu'on va faire Essayer de faire tous les thèmes Dans l'ordre Et pour chaque thème Trouver un jeu Et donc Pour pas se perdre Bêtement On va voilà Prendre les thèmes Dans l'ordre Super hero On a fait Horror On a pas fait Je vais Faire un petit clin d'oeil A mon ami Kigar Avec le Kiki Horror Game Alors Choix du genre C'est un jeu D'action Et Choix de la plateforme Alors Coup de la licence Ca coûte beaucoup trop cher Pour moi Allez L'action Ca passe bien sur PC Donc on va le faire Allez Ca va être un jeu En graphisme de DV1 Et Ca va être un jeu Un peu risqué Un peu risqué Moteur Je sais pas ce que c'est Mais je vais le mettre au maximum Le gameplay On s'en tape C'est un jeu d'horreur Et l'histoire quête C'est important Non c'est pas vrai C'est un jeu d'horreur On s'en tape Mais 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 On est bon On est bon Développe On a dit pas la main dans les cheveux Voilà Joseph Si tu fais n'importe quoi aussi C'est pas comme ça que je t'ai formé Hein On a travaillé avec les gars Intelligence artificielle Design Bon c'est du unity Et les dialogues Voilà Là c'est vraiment médian De toute façon les jeux d'horreur C'est toujours très très médian Des fois on se dit Mais pourquoi vous avez fait ça les gars Vous étiez bourré A la conception Ce n'est pas normal Tutoriel Au fur et à mesure des rapports Vous commencez à avoir un aperçu sur le développement Et en prendre davantage Ce qui fonctionne bien Et ce qui ne fonctionne moins bien Ces idées sont représentées Comme les notes à l'écran Sur l'écran de développement Sauf si vous avez désactivé Cette option à les paramètres Ces idées sont représentées Comme des notes Sur l'écran de développement Les notes Ah oui Non oui C'est important L'importance d'un secteur Pour un type de jeu Quand la zone conseille A un point d'interrogation A la fin Ça signifie que vous avez des idées À partir d'un jeu Dans le même genre Et que vous n'êtes pas sûr Que cette combinaison soit bonne Ah ça par exemple On a l'impression Que c'est pas terrible Les jeux d'horreur Enfin les jeux d'action Parce que c'est action Avec un bon design du monde Donc on va baisser Et par contre le son C'est très important Et on va mettre On met des moyens Et hop là Donc on va vérifier De toute façon Et on continue On a nos dépenses mensuelles Qui passent Journal local Bonjour je suis Caroline Richard Du journal local J'ai entendu les rumeurs Comme que vous travaillerez Sur un prochain Déjà sur votre prochain titre Et je l'aimerais vous interviewer A ce propos Auriez-vous un peu de temps A m'accorder Bien sûr Bien sûr Super Merci de nous avoir accordé Un peu de votre temps Ah ça c'était une interview Très riche en émotions L'interview sera publiée Prochainement Non c'était vraiment Une interview A haut risque UN Game Une start-up locale Tente de se faire un nom Dans l'industrie vidéoludique Elle a déjà publié Trois jeux Et travaille d'arrache-pied Sur son prochain projet Dans une interview Son fondateur Unster Bleacher Nous apprend Que son prochain jeu Sera un type Horror action Un genre inédit Pour la société C'est une bonne chose Que de voir des petites entreprises Tenter de percer Dans De percer Dans de nouvelles industries Wow 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 T'as cru que je l'avais pas repéré Moi mon gars L'équipe du journal Adresse ses encouragements A UN Games Et lui souhaite Nick Taras Développer un super jeu N'est pas la seule clé du succès Il est essentiel De faire du battage médiatique Pour assurer que les joueurs Soient impatients d'y jouer Au début de votre carrière La hype Naîtra Alors la hype Ce qui avait écrit Hype avant En haut C'est engouement maintenant La hype naîtra D'événements aléatoires Mais à mesure que vous accueillerez De l'expérience Vous pourrez en générer Via du marketing Ou d'autres stratégies Alors On débug le jeu S'il vous plaît Si on peut mettre Quelques points dans le design Allez un petit point Un petit point Un petit point de lâchement Design ou technologie Non pas bug Design ou technologie Allez Merci Il faut tout faire Et là Nouveau record Et on gagne des niveaux Dans plein de choses Et on publie Ce jeu Alors ce jeu là Il est basé sur Kiki Et Kigar C'est vraiment quelqu'un de qualité Alors je pense Qu'il va avoir des très bonnes critiques Et Horat et Action Faut une super combinaison 7 Je vous ai dit Kigar C'est toujours la clé du succès Montre du potentiel Bon Ça c'est ses parents Qui lui ont dit Il y a très long temps Marrant par endroit Oh bah il est très très souvent Marrant Kigar Je vais pas foutre la merde Et un bon jeu Alors là Chez les startups Chez la folie Chez les prostituées C'est l'argent L'argent Et surtout les prostituées Attends Là il faut faire 19 points Là il faut en faire 26 Donc 19 c'est mieux Et là il faut en faire 14 Pour beaucoup moins d'argent Mais on va le faire Pour voir si on arrive A faire 14 Et pendant ce temps Notre nouveau jeu Se vend sagement Voilà On gagne quelques petits fans Tranquillement A base de pop-up-up Ouh là là C'était juste C'était juste On a bien fait De prendre ce contrat Merci de vous en occuper Pour nous Nous allons vous faire Un virement de 12 000 Ah Ça c'est parfait On va faire Un petit rapport Sur le jeu Le jeu précédent Pour gagner des points de recherche Pour créer notre propre moteur de jeu Les amis Kiki Aurore Il se vend bien On est plutôt content là dessus On a pas à se plaindre Et on va les amis Se laisser Alien et Simulation Ah oui Oui Alien et Simulation C'était une idée de merde Mais bon Vous savez Et voilà On lance la recherche Du moteur de développement Et on va se dire A la prochaine Pour un prochain épisode J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A l'aimer La partager Et à me donner Vos petites astuces Et on se dit A la prochaine La TES console Récemment sortie par Nivento C'est révélé être un immense succès Les ventes dépassent de loin Toutes les prévisions Donc je pense qu'on fera Des trucs sur TES La prochaine fois Allez C'était Unsterbitcher Oh yeah Allez Bye bye Commentez-moi bien Comment le sommateur J'adore les jeux sortis sur TES Si je jouais avec une manette C'est tellement plus amusant Que de jouer avec un clavier Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501